Ça me paraît juste. Alors de fait, nous n'allons pas aborder la question de la sainteté en général. D'ailleurs si vous voulez, lors d'une catéchèse du mercredi 11 avril dernier, Benoît XVI a donné quelques pensées sur la sainteté, comme il dit lui-même, et il donne même quelques petits moyens. Donc si vous voulez, vous y référez. Alors pour ma part, j'ai essayé de voir ce que Jean-Paul II disait de la mise en pratique des exigences de la vie morale dans Véritatis Splendor. Donc je me limite à ce qui est contenu dans l'encyclique. Et de fait, c'est assez rassurant, tout au long de son développement, Jean-Paul II ne cesse de reconnaître que ce que Jésus nous demande est difficile, très difficile même. Il emploie plusieurs expressions significatives. Au numéro 23, il dit par exemple, « Ce qu'exigent l'amour et la vie selon l'évangile va au-delà des forces humaines. » Ou encore au numéro 105, il parle d'une disproportion entre la loi, c'est-à-dire ce que Dieu demande, et les capacités humaines, sous-entendu les capacités des seules forces morales de l'homme laissées à lui-même. Donc pour Jean-Paul II, il ressort de l'évangile même que l'homme ne peut pas imiter et revivre l'amour du Christ par ses seules forces. Et en même temps, même dans les situations les plus difficiles, nous dit Jean-Paul II, l'homme doit observer les normes morales par obéissance au saint commandement de Dieu et en conformité avec sa dignité personnelle. Donc, il fait bien ressortir qu'on se trouve comme écartelé. D'un côté, il y a le précepte que je ne me sens pas la force de mettre en pratique et de l'autre, la nécessité que j'aimais d'obéir à la loi morale. Dans ce contexte, Jean-Paul II relève un risque, c'est celui de « ravaler » notre ambition spirituelle, c'est-à-dire de finir par penser, je le cite, que la règle enseignée par l'Église est un idéal qui doit être adapté, proportionné, gradué en fonction de nos possibilités concrètes ou pire, de nos intérêts propres. Donc, on comprend bien qu'à ce moment-là, il n'y a plus de sainteté véritable, mais un accommodement des exigences de la loi. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'on ne déclare quelqu'un vénérable qu'après un examen de l'héroïcité des vertus. Ainsi, parvient-on à ce que Jean-Paul II voulait nous faire comprendre à la suite de Jésus ? C'est seulement avec la grâce de Dieu qu'on peut vivre saintement ce que Jésus résumait tout simplement en disant « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Pour prendre une image moderne que beaucoup peuvent comprendre aujourd'hui, en nous faisant passer sous le régime de la grâce par le baptême, la pratique des sacrements, par la prière aussi, le Seigneur nous fait passer du bas débit au haut débit. Donc, le bas débit, c'est le régime de la loi sans la grâce où Dieu nous laisse à nos propres forces pour accomplir ses préceptes. Il est possible d'être droit, mais pratiquement, et c'est saint Paul qui le dit, cité par Jean-Paul II, numéro 23, « La loi a surtout servi à l'homme pécheur pour prendre la mesure de son impuissance et, en lui ôtant la prétention à l'autosuffisance, l'a ouvert à la supplication de la grâce. » Voilà, donc, dans le bas débit à proprement parler, on sait qu'il est possible de faire un certain nombre de choses avec notre ordinateur, mais dès que le fichier est un peu gros, par expérience, on sait que ça bloque. Donc, quand on l'applique à la vie, si l'exigence augmente un peu, je sens qu'il me faut une force supplémentaire. Le haut débit, c'est, nous dit Jean-Paul II, la loi nouvelle qui ne se contente pas de dire ce qui doit se faire, mais donne aussi la force de faire la vérité. Saint Augustin résume avant la chose ainsi, « En commandant des choses difficiles, Dieu t'invite à faire ce que tu peux et à demander ce que tu ne peux pas, et il t'aide à pouvoir. » Saint Augustin parlait en connaissance de cause. S'il est appelé le docteur de la grâce, c'est justement parce qu'après en avoir expérimenté la puissance dans sa propre vie, il a mis en lumière que sans la grâce, il nous est impossible de rester fidèle. C'est par la puissance de la grâce qu'il a pu aller jusqu'au bout de sa conversion, alors qu'il pensait ne jamais pouvoir se séparer de la femme avec laquelle il vivait. Plus tard, il s'opposera avec énergie à Pélage, ce moindre breton, qui était un grand ascète, qui avait beaucoup de succès à Rome, et qui professait que tout chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres forces et par son libre arbitre. La doctrine de Pélage niait le péché originel, cause de tant de faiblesses en nous, et par suite, niait aussi la grâce. Saint Augustin, lui, avait compris en lisant saint Paul que la loi a été donnée pour qu'on demande la grâce, la grâce a été donnée pour qu'on remplisse les obligations de la loi. Jean-Paul II en conclut que vivre saintement serait de l'être quelque chose de totalement original, parce que c'est une possibilité offerte à l'homme exclusivement par la grâce. Donc, en puissance, nous sommes tous des originaux. Et il emploie une très belle expression pour qualifier le rôle de la grâce en nous, dans le numéro 26. Il dit que « Comme la grâce feront possibles les exigences morales, aucune déchirure ne vient briser l'harmonie en nous entre la foi et la vie. » Et notre témoignage a alors une force missionnaire considérable. Quand c'est vraiment la grâce qui est à l'œuvre en nous, alors c'est Dieu qui se laisse voir à travers notre faiblesse et qui touche ceux qui nous regardent. Selon la très belle expression du psaume 4, en inversé, il y a une question et la réponse. La question, c'est « Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. » Le saintement avec l'aide de la grâce ne signifie pas, cependant, ne jamais tomber. Tous les saints ont eu leur combat et beaucoup ont eu des faiblesses qui les ont obligés à recourir à la miséricorde de Dieu. À l'occasion de la veillée de prière précédant la béatification de Jean-Paul II à Rome, M. Joachim Navarro-Valls a donné un beau témoignage. Ce médecin, grand chrétien, a été directeur de la salle de presse du Saint-Siège pendant de nombreuses années. Et donc, on lui a demandé quelques faits marquants, enfin, quelques faits qu'il avait marqués de la vie de Jean-Paul II. Et il a dit avoir été touché que le pape se confesse chaque semaine. Pourtant, quel saint ! Jean-Paul II prêchait ainsi par son comportement, ce qu'il a exprimé à la fin de Veritatis Plein d'Or, en présentant le publicain et le pharisien comme les deux attitudes de conscience morale de tous les temps. Le publicain, il représente la conscience pénitente. Mon Dieu prend pitié du pécheur que je suis. Il se rend compte de sa fragilité et il voit dans ses manquements une confirmation du fait qu'il a besoin de rédemption. Le pharisien, lui, au contraire, il représente la conscience satisfaite d'elle-même dans l'illusion de pouvoir observer la loi sans l'aide de la grâce et en ayant la conviction de ne pas avoir besoin de miséricorde. Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, injuste, adultère. Si nous reconnaissons notre misère parce que, selon l'Écriture, Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'aux humbles, il donne sa grâce, alors, comme dit Jean-Paul II, nous sera donné la possibilité de réaliser l'entière vérité de notre être. Alors, maintenant, on va passer à la pratique. Bien, avec la grâce de Dieu, on va essayer d'illustrer les propos de ce Philippine. Nous avons tous répondu à l'appel de Jésus par des actes de foi, des renoncements qui permettent de défendre des préceptes moraux. On a tous pu participer à des événements grandioses comme les GMJ, des sessions, des retraites silencieuses, des enseignements. Mais ces louis à Jésus ne sont pas forcément visibles aux yeux des hommes. Il ne faut pas craindre d'avancer, même si l'on a peu de moyens. Jean-Paul II, aujourd'hui bienheureux, a été le pape de notre enfance, de notre adolescence et de notre engagement en couple. Il nous a aidés à cheminer dans notre vie chrétienne, à nous former et à faire des choix fondamentaux qui engagent complètement la liberté devant Dieu. Nous sommes confiés à nos propres soins et notre responsabilité pour construire en nous la perfection en cherchant Dieu constamment. Mais voilà, pour reprendre l'image de ce Philippine, de haut débit, parfois il y a des bugs. Nous tombons en bas débit en tentant de surfer avec les obstacles. Rapidement, les seules ressources humaines sont dérisoires pour lutter. Donc, à de multiples reprises, nous avons eu recours à la famille missionnaire pour porter des intentions particulières dont nous n'arrivions pas à avoir le goût. Les changements d'orientation, les problèmes financiers, la maladie sont autant d'éléments dont le malin se sert pour nous éloigner de la foi et de la vie morale. C'est au travers des sacrements de réconciliation, d'eucharistie et la prière que nous pouvons continuer notre chemin de foi. En plus, nous avons reçu au mois de février le directoire lors de notre engagement en tant que foyer ami et qui nous renvoie à des devoirs, des engagements qui nous donnent des étapes, enfin, se donnent des étapes pour fortifier notre vie de couple. Concrètement, comment essayons-nous de suivre la foi de la... Pardon. Concrètement, comment essayons-nous de suivre la foi de la sainteté ? Par des choses toutes simples, rappelées par Benoît XVI dans la catéchèse sur la sainteté du 13 avril 2011. Trois points. Le premier, il est essentiel de ne jamais laisser passer un dimanche sans une rencontre avec le Christ ressuscité dans l'eucharistie. Cela n'est pas un poids en plus, mais une lumière pour toute la semaine. Deuxième point, il ne faut pas commencer ni finir une journée sans avoir au moins un bref contact avec Dieu. Et enfin, sur la route de notre vie, suivre ce que Dieu nous a enseigné, c'est-à-dire l'explication de ce qu'est la charité dans des situations déterminées. Depuis le plus jeune âge des enfants, ils vivent avec nous la messe dominicale en famille. Aujourd'hui, souvent mobilisés pour des compétitions piscines et week-ends, nous anticipons pour ne pas rater en aucun cas ce rendez-vous. Les trajets en voiture sont utilisés pour dire le chapelet en famille, ce qui nous permet de confier notre journée, les personnes que nous allons rencontrer et rendre grâce pour les résultats obtenus, quels qu'ils soient. De même, chaque matin, avant le départ pour les écoles, nous faisons tous notre consécration à Notre-Dame des Neiges, une prière au petit Jésus de Prague et une à Longéarnia. Dès que nous avons un voyage en voiture, nous faisons également une prière, celle de l'automobilisme. Enfin, la journée se termine par la fin de notre chapelet et notre examen de conscience. Tous ces moments de prière ritualisés sont autant de moyens pour rythmer et approfondir notre vie chrétienne. Ils sont primordiaux pour ne pas perdre pied dans cette vie bien effrénée. Pour nous, les grands principes d'une vie chrétienne authentique vécue dans la... Pour nous, les grands principes d'une vie chrétienne authentique vécue dans la simplicité, c'est l'application des dix commandements vus précédemment. Le travail des vertus et l'imitation de l'esprit des dominis auxquels nous sommes profondément attachés. La charité, c'est faire les choses quotidiennes dans la simplicité, dans la vérité, en sanctifiant toutes choses. Il est difficile de donner des exemples car ils sont dans des petites attentions de politesse, de prévenance, de patience, de compassion. Cela peut être d'apporter la communion à un voisin âgé et invalide ou écouter les petits tracas d'une autre voisine alors qu'on est overbooké. comme dit saint Augustin, aime et fais ce que tu veux et il poursuit si tu te tais, tais-toi par amour, si tu parles, parle avec amour, si tu corriges, corrige avec amour, si tu pardonnes, pardonne avec amour, quand toi se trouve la racine de l'amour car de cette racine ne peut rien procéder d'autre que le bien. Certes, il y a une disproportion entre ce que Dieu nous demande et les capacités humaines mais la vie des saints nous aide à pousser plus avant notre spiritualité et à ne pas la ravaler. Comme le dit Jean-Paul II, n'ayons pas peur. Il est vrai que Dieu seul nous transformera selon son amour. En conclusion, imiter les saints ne doit pas être inatteignable et Benoît XVI le formule ainsi. Je voudrais ajouter pour moi il n'y a pas que certains grands saints que j'aime et que je connais bien qui indiquent la voix mais aussi les saints simples c'est-à-dire les personnes bonnes que je vois dans ma vie qui ne seront jamais canonisées. Ce sont des personnes normales pour ainsi dire sans héroïsme visible mais dans leur bonté quotidienne je vois la vérité de la foi. Cette bonté qu'elles ont mûri dans la foi de l'Église est pour moi la plus sûre apologie du christianisme et le signe qui montre où se trouve la vérité.